Bonjour à vous les scorpions, on se retrouve pour un tirage horoscope un peu particulier puisque cette fois-ci je vais vous proposer une guidance. Je vais vous proposer une guidance qui est en lien avec ce que nous vivons, ce que vous vivez actuellement avec le confinement et on va répondre avec cette guidance à trois questions. Quelles sont vos difficultés par rapport à la situation actuelle ? Comment les surpasser ? Et la leçon que vous pouvez tirer, ce sur quoi vous pouvez travailler pour évoluer quelle est en fait l'opportunité aussi que vous pouvez saisir par rapport à cette situation et qui vous permettra d'évoluer. Avant ça on va tirer une petite carte du petit oracle des couleurs qu'on a co-créé avec Claire qui va vous permettre, enfin moi j'aime bien ce jeu surtout que là on a besoin de couleurs, on a besoin de remettre un petit peu de lumière et de chaleur dans notre vie. Donc on va tirer une petite carte qui va vous accompagner. Le tirage on va le faire avec l'oracle des reflets, donc c'est un jeu que j'ai créé, vous le retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Alors, une carte pour vous les scorpions, et pour moi puisque je suis scorpion aussi. Alors, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Focalisez-vous sur le positif, focalisez-vous sur les petites victoires du quotidien, les petits bonheurs du quotidien pour être dans un mood positif, dans un flow positif en ce moment. Il est précieux de garder avec nous, de garder en mémoire tous ces petits moments de victoire, de bonheur, de joie. Alors, quelles sont vos difficultés ? Comment les surpasser ? Et que pouvez-vous travailler pour évoluer dans cette période ? Alors, les difficultés, on a la carte de la dualité. Il y a deux parties qui s'affrontent à l'intérieur de vous, deux parties que vous avez du mal à harmoniser. Vos besoins vont dans deux sens opposés, et il est très difficile de faire des compromis, de trouver des solutions, de s'apaiser, ou d'apaiser en tout cas une de ces parties. Dès que vous avez l'impression de trouver une solution, de mettre en place des actions, il y a une autre partie de vous qui, du coup, se retrouve exclue ou non nourrie, et qui revient sur le devant de la scène et qui vous dit « Non, non, mais ça ne va pas. Finalement, ce n'est pas vraiment ce que tu voulais, parce que moi, je suis un petit peu exclue à ce niveau-là. » Alors, c'est intéressant parce que, justement, on a la carte de l'exclusion qui est juste à côté. Mais revenons-en à la carte de la dualité. Donc, on a bien plusieurs parties en nous qui sont en train de s'affronter, des difficultés à harmoniser ça. Donc, on a cette idée de besoin d'harmonie, de réunification, de nourrir plusieurs parts de nous, mais peut-être ne pas aller dans les extrêmes. On en nourrit à fond, on nourrit à fond notre besoin numéro 1 et notre besoin numéro 2, du coup, crie famine. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Pour vous donner un exemple, on pourrait avoir besoin de liberté, donc de sortir, et en même temps, on a un besoin de protection, donc on ne se sent pas forcément bien quand on sort, parce que, même si on ressent ce besoin-là, on a peur, par exemple, de tomber malade, ou de croiser du monde, et de se mettre dans une situation de danger. On ressent ça comme du danger. Donc, ce sont deux parties de nous qui ont besoin d'être nourries, et pourtant, qui s'affrontent à l'intérieur de nous. On a l'idée de l'exclusion, ici, qui est la... Comment surpasser... Comment surpasser ces difficultés ? Avec la carte de l'exclusion, on vous invite à faire le tri, à faire le tri, à se poser, à bien réfléchir à qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est le plus important. Il est important de regarder, de faire une sorte de liste, et de se demander non pas ce que je vais gagner à faire telle ou telle chose qui va nourrir tel besoin en moi, mais plutôt se dire voilà ce que je vais perdre si je fais ça, si je nourris cette part de là, voilà ce que je vais mettre de côté, voilà ce que je vais perdre. Et en prenant conscience de ce qu'on va perdre, on peut aussi s'apaiser sur cette perte, c'est-à-dire se demander est-ce que je suis ok avec le fait de mettre cette partie-là de côté. Si vous conscientisez ça, vous verrez, les choses se passeront beaucoup mieux. C'est si vous ne le conscientisez pas que ça ne fonctionnera pas, parce qu'elle va, cette part-là qui va se sentir exclue, va revenir sur le devant de la scène et vous dire non, non, mais moi je suis là. Alors que si vous l'avez conscientisé et que vous vous êtes dit consciemment ok, je suis d'accord pour nourrir cette part-là de moi, mais ça veut dire que d'un autre côté, cette part-là, par exemple, cette part de liberté qui a besoin de sortir est vraiment prédominante chez moi, donc je vais la nourrir, mais je suis d'accord pour éventuellement mettre de côté ce besoin de sécurité que j'ai. Et vous pouvez faire un compromis, vous pouvez vous dire bon ben je vais sortir une demi-heure ou je vais sortir dans un coin où je ne vais voir personne, par exemple. C'est important en fait de bien mettre à jour ces deux parts-là de vous pour arriver à les harmoniser et à ne pas vous sentir ne pas vous sentir déstabilisé si l'une d'entre elles en fait n'est pas satisfaite. Vous savez que vous ne pouvez pas tout satisfaire et vous allez dès le début vous dire je suis ok avec ça. Alors on a la carte du message par rapport à la leçon que vous pouvez travailler justement pour évoluer dans cette situation. Et avec le message, on a cette idée de guidance aussi, de recevoir des messages, d'être en communication avec ces guides et c'est le bon moment pour vous pour travailler ça. Alors c'est intéressant parce que dans un autre tirage, on a sorti la carte de la médiumnité, enfin c'était pas la carte de la médiumnité pardon, c'était une autre carte mais qui faisait référence à travailler sa médiumnité et si vous avez cet autre signe dont je suis désolée, je ne me souviens plus lequel c'était, mais si vous avez cet autre signe en ascendant ou en signe lunaire, c'est très intéressant du coup de voir que ça appuie encore plus là-dessus. Mais les scorpions, déjà, de par ce signe, on est très à l'écoute de notre monde intérieur et très connecté à l'invisible et si vous avez l'opportunité d'aller encore plus loin et de travailler sur votre relation à vos guides, travailler sur votre relation à vos guides, travailler sur les messages que vous pouvez recevoir, sur votre écoute aux messages qu'ils vous apportent. Voilà, c'est le bon moment pour vous pour faire ce travail-là. Voilà les scorpions, j'espère avoir pu vous aider un petit peu, je vous souhaite une belle continuation, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous bien fort, bye bye !